Générique ... Bienvenue à la une des journaux de ce jeudi 28 février 2019. Nous démarrons par le quotidien national d'information, je voudrais nommer La Nation, qui titre ce jeudi Constitution des dossiers pour les législatives 2019, le trésor public fait de bonnes affaires. Le journal titre également dégradation de l'hôtel PLM Alédio, le berceau de la démocratie en décrépitude. On peut également lire à la une de La Nation de ce jour, installation d'une chambre froide à l'aéroport de Cotonou, une garantie de la qualité de l'ananas exporté vers l'Europe. Enfin, à la une de La Nation, un autre titre, Commission électorale nationale autonome récépissée, provisoire, délivrée en attendant l'étude des dossiers. Nous allons passer à la une du quotidien, la dépêche. La dépêche, titre, déclaration des forces politiques de l'opposition sur la situation nationale. Pas de consultation sans l'opposition. L'USL, le grand suspense. Dépôt de dossiers, recalage des FCBE et RE, restaurer l'espoir. L'USL convient au dialogue pour le rétablissement. Le journal revient sur l'affrontement entre population et forces de défense. à Kélibor et titre, un mort et plusieurs blessés. L'événement précis précise l'information supplémentaire à sa une. Évoque législative 2019. Voici les noms de tous les candidats. On peut également lire à la une du journal l'événement précis. Déclaration sur l'organisation des législatives du 28 avril. L'opposition lève le ton et menace. Aucune élection ne se fera sans nous. Solidarité nationale envers les couches vulnérables. 200 villages bientôt connectés à la télévision par satellite. On va lire un dernier titre à la une de l'événement précis. Un projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. C'est plutôt de la pub. Donc on va passer à la une de l'événement du jour. Accès à la télévision par satellite. 200 villages dans les bonnes grâces de Talon. Législative 2019 à la une de l'événement du jour. On peut lire voici tous les positionnements à l'union progressiste. La promotion des jeunes et des femmes respectées sur les listes. Rencontre PR opposition du 26 février 2019 au palais de la Marina. La intégralité de ce que chaque acteur présent a dit pendant toute la séance. plus de précision dans les colonnes de l'événement du jour. Le matinal titre ce matin législative du 28 avril 2019. Les ministres et députés candidats. Plus d'informations au niveau des pages 3, 4, 6, 7, 8 et 14. Titulaires et suppliants de l'union progressiste PSD, FCDB, tête de liste de USL. Tout à lire dans les colonnes du quotidien le matinal. Matin libre titre ce matin. Confiance bien sûr. Confirmé tête de liste union progressiste du 8e circonscription. Talon renouvelle sa confiance à Dakper Soussou s'est alliée à la une de Matin libre. Qui titre également participation aux législatives. Le cri de cœur de l'opposition. Elle lance un appel au peuple et à l'armée. Qui devint anti-révisionniste ira. Point d'interrogation à la une de Matin libre. Suspension de salaire à certains reversés vers le licencement annoncé. Une interrogation à la une de Matin libre. Qui titre également d'entendre pas deux ans après sa libération. L'espace triangulaire très insalubre. L'indépendant titre législatif 2019. Liste des candidats des partis. Union progressiste, bloc républicain et PRD. Positionnement sur la liste de l'UP. Dans la 18e circonscription. Serge Anago nous salue le choix de Capo. Maouignon. Et voilà, nous allons passer à la une du quotidien. Le déchaîné du jeudi. Le déchaîné du jeudi qui titre Deuil Toron n'ira plus voter. Deuil Toron n'ira plus voter. Eh bien, le journal titre également Tolègba. Unique opposant. Ça fait un Tolègba. Et puis, il faut dire que le journal, dans sa caricature, à la une, titre Godomé. Quand brûle le Tolègba, beaucoup de messes sont dites. On peut voir le Bokono qui crie relou. Le Tolègba de Dada Agadja est en feu. Mauvais présage. On peut également voir celui qui tient le couteau pour égorger le mouton. Le cabri qui crie. Reviens ici, cabri de malheur. Et puis le cabri qui crie à son tour. Ben, tu es grand. Il s'apprêtait à mimoler pour brouiller son dossier à la criette. de déchaîner du jour pour la une satirique. Le Béninois libéré à présent, qui titre législatif du 28 avril prochain. Liste complète des candidats de l'UP, BR et PRD. Point de presse de l'opposition sur la situation politique nationale. Elle lance un appel aux populations, aux forces de l'ordre et autorités morales. Conseil des ministres à la une du quotidien Le Béninois libéré. Les neuf nominations du ministre que nomment. Nous passons à la une. Et d'ailleurs, qu'on est ici pour finir par la une de Nord-Bénin Info. Nord-Bénin Info qui titre ce matin, tenu du scrutin législatif d'avril 2019, entre espoir, crainte et contestation. Tenu du scrutin législatif d'avril 2019, entre espoir, crainte et contestation. C'est à lire à la une du quotidien Nord-Bénin Info, qui titre également, promotion de l'art culinaire, les jeunes filles de Paracour, bientôt à l'œuvre. C'est ici que s'achève la une des journaux de ce jeudi 28 février 2019 sur votre émission Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. – On retient plusieurs sujets abordés par les quotidiens ce matin, notamment la sortie de l'opposition béninoise. Matin d'Ivra a parlé du cri du cœur de l'opposition. Ensuite, nous avons vu un événement précis qui a mentionné que l'opposition lève le ton et menace. Pas d'élection sans l'opposition. Nous avons vu également la dépêche aussi qui en a fait cas. Eh bien, pas d'élection sans l'opposition. En tout cas, c'est les mots tenus par les opposants. Ce mardi, ce mercredi, j'allais dire, face à la presse nationale et internationale. Qu'en pensez-vous à Nomuri Agua ? – Je pense quand même qu'on ne pouvait que s'attendre à de telles réactions parce que l'opposition, depuis cette décision de conformité par rapport au certificat de conformité, n'était pas d'accord puisqu'on a entendu quand même plusieurs personnalités politiques dire qu'on ne change pas les règles du jeu au coup du jeu. Et donc, chemin faisant, après la rencontre du chef de l'État qui a bien voulu expliquer à chacun et à l'opposition à son tour de lui expliquer que ces lois ne permettent pas d'enraciner la démocratie. Donc, l'opposition qui, au soir, ou du moins au lendemain du dépôt des candidatures à la Sénat, on a bien remarqué qu'il y a quand même des partis qui ne sont pas allés à la Sénat parce que ces partis-là n'ont pas leur dossier à jour. Faut-il souligner si vraiment ce sont tous les partis qui ont déposé leur dossier qui avaient leur dossier à jour ? C'est une interrogation. Certaines personnes se disent qu'il fallait que les partis de l'opposition aillent d'abord déposer leur dossier quant à ce que la Sénat rejette leur dossier. Mais si on doit tenir compte de ce que l'opposition tient à faire, les choses comme ils aiment le dire, à faire les choses comme cela se devraient, et donc l'opposition n'est pas allée déposer ces listes parce qu'ils n'ont pas ce certificat de conformité, certains n'ont pas le quittus fiscal. – Il y a tout de même un parti de l'opposition qui l'a quand même fait. – Oui, tout à fait, j'ai évoqué, j'ai dit oui. – Et ça montre que l'opposition fait semblant d'être ensemble. – Non, j'ai... – Parce qu'on a vu, quand on a queçu par rapport au dépôt des dossiers, on a vu qu'en dehors du SL, on a pu quand même aller déposer. – Oui. – En ce temps, la FCBE a restauré l'espoir, puisque actuellement ce sont les trois grands partis qui animent plus l'opposition. – Oui, est-ce que l'opposition fait semblant d'être ensemble ? Cette question m'intéresse. Est-ce que l'opposition a été ensemble ? Parce que depuis le début, Candide Azanaï a voulu que l'opposition soit ensemble. Imaginez-vous qu'aujourd'hui l'opposition soit véritablement ensemble et constitue son bloc. Est-ce que nous serions en train de dire aujourd'hui que telle partie est allée déposer, l'autre n'est pas allée déposer ? On ne serait pas en train de dire ça. On aura un seul bloc pour l'opposition et on saura que le QTIS, pas le QTIS, le certificat sera un seul certificat dérivé à l'opposition. Mais aujourd'hui, l'opposition même a laissé des brèches et donc des failles. Parce que là, vous venez de dire que l'USL allait déposer et que les autres… Donc l'opposition, je peux dire que si, comme vous l'avez demandé, l'opposition, ça veut dire que l'opposition n'est pas ensemble. Sinon, si l'opposition était ensemble, il n'y aura pas un parti qui serait allé déposer alors que les autres ne l'ont pas déposé. À cette rencontre face au chef de l'État, ce n'est pas tous les partis de l'opposition qui étaient… – Justement, justement. – Qui étaient représentés. Donc il y a des interrogations. Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que l'opposition est ensemble, véritablement. Et donc, moi, c'est ce que je peux dire. Cette logique dans laquelle j'étais par rapport à votre question, je pense quand même que l'opposition devrait quand même faire sa sortie pour montrer qu'elle n'est pas du tout, du tout, elle n'approuve pas ce qui se passe. Et donc l'opposition a été claire. Les journaux l'ont mentionné à l'heure une, comme je l'ai lu ce matin. – Pas d'élection. – Pas d'élection sans les membres de l'opposition. – Mais l'opposition n'est pas au-dessus des lois de la République. – Pas du tout. Et ils ont adressé un message à la population. Ils ont adressé un message aux forces armées. Mais est-ce que la population est prête à autre chose que la paix ? Le Bénin, c'est un pays de paix. Et la population souhaite qu'il y ait la paix. Et les messages de paix sont au quotidien souhaités, sont au quotidien véhiculés. Et donc, cet appel, nous allons attendre pour voir à quoi cela rime. Quand même, l'opposition a dit qu'il n'y aura pas d'élection sans eux. Et donc, on attend de voir comment ils vont procéder. – Ça devient alors plus clair, un peu plus tendu maintenant, désormais. – Oui, ce sera un bras de fer. L'opposition dit qu'il n'y aura pas d'élection sans nous. Et donc, on attend de voir comment l'opposition veut procéder. Parce qu'on ne sait pas encore comment… – Quelles sont les stratégies que l'opposition a – Pour empêcher les élections… – Quelle que soit la situation en face, ce sera certainement des stratégies qui iront dans le sens de pouvoir conserver la paix. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on le disait, vers 8 février, ça fait… – Les stratégies pour pouvoir conserver la paix. – Mais quand vous êtes en dialogue avec une personne et la personne dit, si je ne prends pas Noa, ton djena djela, est-ce que c'est la paix ? C'est une stratégie pour aller à la paix, ça ? – C'est justement ce genre de déclaration qu'il faut éviter. – Oui, mais si l'opposition dit que sans l'opposition, il n'y aura pas d'élection, quelle stratégie l'opposition va déployer ? Qui sera une stratégie de paix ? Et si nous avons suivi tout ce qui s'est passé du début jusqu'à là, où il s'était à la table du dialogue avec le président de la République ? – Ce que la population a fait maintenant, c'est de ne pas se laisser manipuler simplement. Et quand je le dis, ce n'est pas forcément l'opposition. Je le dis par rapport à tous les camps. – Oui. – À tous les camps. – Il ne faut pas que les populations se laissent, les militants là-bas se laissent simplement manipuler. Parce qu'après tout, après tout, vous avez vu au Nigeria, déjà, on parle de 39 ou 40 morts, mais pourtant, Boirier est élu. Et puis, le mandat, il va faire son mandat. – Moi, je ne souhaite pas… – Après tout, ce sera les… – Je ne souhaite pas que la sous-région s'embrase. Parce que franchement, c'est ce que nous devons éviter. Le Nigeria, c'est à côté. Il faut qu'il y ait la paix là-bas pour que, s'il y a problème, ailleurs, que les gens puissent fuir au Nigeria. Voilà si le Nigeria s'embrase. Et puis avec, déjà, ce que nos compatriotes sont en train de dire par rapport à l'élection, par rapport au bras de fait qui s'annonce et tout, ce n'est pas au Togo qu'il faut aller. On n'a nulle part. Et donc, cette conférence, nous devons nous rappeler des acquis. Des acquis et des lits qu'on s'est définis à la fin de la conférence nationale. Le 28 février 1990, nous, on n'était pas là. Et ceux qui sont aujourd'hui en train de cacquiller les yeux étaient dans la salle. Et donc, ont-ils oublié tout ce qu'ils ont eu à traverser ? Et aujourd'hui, ils ont déjà oublié que nous devons préserver cette paix-là. Moi, je pense quand même que, que ce soit la mouvance ou l'opposition, nous devons tous réfléchir. Il faudrait qu'on prenne une journée pour réfléchir, pour nous rappeler de là où nous venons. Parce que nous venons de très loin. Et donc, il n'y a pas question que cette démocratie soit remise en cause par quelques actions que ce soit. Et donc, nous devons lever la tête et savoir que nous ne devons pas mettre en cause tout ce qui a été acquis, ce modèle de laboratoire de la démocratie que nous avons été pendant des années. Nous ne devons pas nous éloigner de celle-là. C'est la huitième législature que le Bénin aura à mettre en place. Vous avez vu ? Voilà, la huitième législature. Et je crois que pour des questions de formalité, si ce n'est que pour des questions de formalité, je crois quand même que les institutions, chaque institution à son niveau doit pouvoir faire le nécessaire. Et que les partis politiques également qui sont aujourd'hui en cause aussi, à leur niveau, doivent faire quand même le nécessaire. En tout cas, c'est le moment. Si ce n'est que pour des questions de formalité, il faut régulariser simplement la situation. C'est le moment pour les acteurs de la société civile de monter au créneau. Malheureusement, ce qu'on peut appeler, je ne dirais pas que c'est une crise, mais aujourd'hui dans cette situation-là, un peu étendue entre le régime en place et l'opposition, on n'entend pratiquement plus la société civile. Oui, on ne comprend pas. La société civile, la société civile, que se passe-t-il ? C'est parce que les acteurs d'antan sont tous au lieu du politique ? On ne comprend pas. En tout cas, la société civile était l'absente du débat, du débat politique, était l'absente de cette tension latente. Il y avait quand même des têtes qu'on voyait en temps. Nous appelons la société civile à jouer son rôle, à jouer sa partition, comme elle sait le faire les années antérieures. La société civile a joué son rôle, comment vous appelez, de médiation. Notre clé a également joué son rôle de médiation. Je pense qu'il y a un silence bizarre qu'on ne comprend pas. Il faudrait que ces structures sortent de leur silence et que véritablement qu'on sente que ces institutions ne sont pas d'accord avec ce qui se dit, cette tension qu'on laisse naître. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Nous, nous avons besoin d'un pays de paix et non d'un pays de tension. Alors, la nation a titré également le PLM Alésio, l'hôtel, le berceau de la démocratie en souffrance. La nation a parlé de l'état de décrépitude. Moi, je suis fatigué de parler de ce sujet, honnêtement. Parce que depuis des années, sur ce même plateau, nous venons parler du même sujet. C'est-à-dire que le PLM Alésio en décrépitude. Nous avons commencé depuis plusieurs années à ne pas parler de ça. Mais le PLM Alésio est toujours tel que c'est. Rien ne change. Il n'y a rien qui bouge. On ne comprend pas. Nous, on n'est pas les décideurs. Si les décideurs ne veulent pas inscrire le PLM Alésio en priorité, nous, on ne comprend pas. Et s'ils ne veulent pas… S'ils savent déjà d'avance depuis des années qu'ils vont mettre en cause notre démocratie, c'est pourquoi ils ne veulent pas immortaliser ce lieu que nous devons visiter. On n'en sait rien. Et donc, je pense qu'il est temps que le PLM Alésio soit quand même pris en priorité. Et donc, que ce soit un lieu tel que les enfants ont le temps d'aller visiter la Cour suprême et autres. Qu'ils aillent visiter le PLM Alésio. C'est un cadre qui peut nous rapporter des devises. Et pourquoi on abandonne ce cadre ? Quel est le plan qui est derrière tout ça ? Depuis plusieurs régimes qui se sont succédés, on en parle. Mais on ne voit rien bouger. Comment ce 28 février, un journal peut venir encore nous afficher l'image en décrépitude de… C'est une honte. Qui rappelle encore que le bel show de la démocratie est… C'est une honte non seulement nationale, mais une honte internationale. Ce n'est pas bien, il faut le dire. Rapidement pour finir, déchanter du jeudi revient sur… Oh, déchanter du jeudi qui a sa magie de nous détendre l'atmosphère. Et donc, c'était quand même pour détendre aussi l'atmosphère que nous avons voulu amener le déchanter du jeudi. Vous savez, on dit souvent que le mouton n'a pas de pouvoir devant le fétis. Mais ce mouton-là, à la une du quotidien, à la une des déchanter du jeudi, ce mouton a eu le pouvoir. Il a pu parce que le tout le gars, même étant déjà en feu… Ce mouton était déchelé. Et donc, le mouton a pris… le cabri a pris la poudre d'escompète. Et donc, après avoir dit « Béla », il dit « Dieu est gras ». Ah oui, ah oui. Il s'apprêtait à miboler pour brouiller son dossier à la cuillette. Merci à Sabin qui nous a ramenés. Mais oui, ça nous renvoie loin des considérations politiques et tout. C'est pour caricaturer simplement l'actualité. Vous savez ce qui m'a dit ? Le mouton dit d'abord « Bé ». Il dit « Dieu est gras ». Le mouton fait action de grâce alors, parce que la mort lui a été échappée. Alors, merci, merci à vous, merci, je ne dirai pas à Loris. C'est bon, c'est bon. On dit bonjour à Loris… Merci à Sabin aussi. Sur d'autres fronts ce matin, Loris Frédéric. D'abord, que vous allez retrouver demain sur un matin. Délène, merci à vous. Anoumouria Goua. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501